Maintenant que tu as créé ta première page HTML, on va aller ajouter un peu de style avec le code CSS. Sur le site W3School, on peut aller regarder cet exemple. Alors ici, on a une balise HTML qui dit style, la balise de fermeture. Et à l'intérieur, on a une différente sorte de code. Donc, c'est ce qu'on appelle CSS, Cascading Style Sheets. Donc, c'est là où est-ce qu'on va mettre tout par rapport à notre style. Tu peux tout simplement copier ce qui est là. Aller le coller à l'intérieur du head de ta page. Enregistrer. Et encore une fois, si tu ouvres dans Chrome, tu vas voir ton travail. En fait, je vois qu'il y a une erreur. Ça arrive parfois. Donc, on retourne voir le code. Et la raison que ça n'avait pas fonctionné, c'est parce que je n'avais pas inclus la balise style. Alors, on revient. On s'assure de bien inclure les balises style. OK. Je sauvegarde. Et là, si on fait un refresh, on va voir que le style de la page a changé. Alors, dans le code CSS, normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre sélecteur. Donc, quel élément HTML est-ce que je veux styliser? Ensuite, on utilise ce type de parenthèse, comme dans notre exemple. Et on a ce qu'on appelle des déclarations. Donc, je peux déclarer une propriété. Donc, je veux que la couleur de mon élément H1 soit blanc. Je veux que l'alignement de mon élément H1 soit centré. Tu peux rechercher différentes choses qui t'intéressent, si tu veux, sur le site de W3Schools. Tu peux aller jouer dans le code et essayer. OK. Et tu peux inclure et sauvegarder ce code CSS dans ta page index.html. Alors, c'est au choix, si tu veux passer beaucoup de temps juste pour apprendre, tu peux. Sinon, tu peux juste directement copier-coller et le faire comme ça. Donc, l'idée, c'est juste de montrer que tu comprends que le code CSS contrôle le style de ma page. N'oublie pas de garder ton fichier index.html. On va continuer à l'utiliser tout au long du projet.